Je m'appelle Ekoun Kwame Pakom, je suis Ivoirien de nationalité. En 2013, j'ai eu le bac au lycée moderne de Treizeville, puis j'ai fait le BTS. En 2015, deux ans après, j'ai passé dans une boîte à travailler pour une entreprise, je suis venu passer le convoi à l'INSA. Les études artistiques, c'est quelque chose qui m'a poursuivi, il y a mon nom qui me disait qu'il fallait que j'intéresse à une école d'art, parce que je savais déjà dessiner à la base, déjà tout petit. Finalement, après cinq ans passés à me chercher comme on le dit si bien, je suis rentré à l'INSA, par le biais d'un concours. Bon, on s'inspire un peu de notre environnement, de tout ce qui nous entoure. L'INSA, d'abord parce que c'est la seule école de la sous-région, et puis c'est par souci des moyens, parce qu'à l'INSA, l'État nous subventionne. Déjà, c'est un honneur pour nous, c'est Uniwax après tout, et c'est quelque chose de grandiose pour nous en fait, parce que ça nous a permis aussi de nous frotter un peu au monde professionnel du textile. Grâce à eux, on a pu voir un peu comment s'élaborer un pagne dans l'industrie textile en fait, qui n'avait rien à voir avec ce qu'on avait l'habitude de faire dans le cadre scolaire. Bon, je me suis inspiré du cacao, je me suis plus appuyé sur, il y a une actualité qui passait en ce temps-là, c'était, qui parlait du Ghana, des relations commerciales du Ghana et de la Suisse, voilà, qui disait que le Ghana avait réduit considérablement ses exportations de cacao vers la Suisse, donc c'est de ça que je me suis inspiré, voilà, pour pouvoir réaliser ma maquette, mes rêves, être mondialement connus, ouais.